Je suis très heureux de recevoir Gaspard, parce qu'il pourrait être mon fils, on me doit le respect, et c'est une jeune génération de philosophes qui surgit, et je trouve ça très bien de son vivant, je dirais, d'assister au passage de témoins. Il y a eu une génération qui a été celle dans laquelle j'ai été formé, ceux qu'on appelle les déconstructionnistes. J'ai vu, moi, mourir Sartre, j'ai vu Deleuze, Foucault, Barthes, Lévi-Strauss, Derrida, Bourdieu, etc. Et puis, on voit apparaître une jeune génération, certains qui sont des demi-habiles, je dirais, en matière de philosophie, mais certains qui font vraiment un vrai travail, qui font une œuvre, et Gaspard fait partie de ceux qui font une œuvre. C'est un garçon brillant, n'écoute pas ce que je dis, mais jeune, brillant, agrégé, compétent dans presque toutes les matières, qui a écrit beaucoup de choses sur beaucoup de sujets, aussi bien des romans que des essais, et qui, un jour, s'empare d'un sujet magnifique, aller sur les traces d'un philosophe pour philosopher. C'est-à-dire ne pas faire une ultime thèse, ou une thèse supplémentaire sur le statut de la virgule dans le livre des cannibales de Montaigne, mais qui se dit, Montaigne, c'est un maître à vivre plus qu'à penser, un copain plus qu'un maître, dit Gaspard, et qui se dit, mais finalement, il y a ce journal de voyage qui n'est pas un appendice, pas quelque chose qui serait secondaire par rapport aux essais, mais c'est une espèce de contrepoint, et Montaigne dit, je pars faire un grand voyage, et je veux apprendre un certain nombre de choses, et Gaspard dit, allons-y, je le refais, ce voyage. Et l'idée est formidable, d'une part, et le résultat est formidable aussi, c'est-à-dire qu'il y a trois Gaspards, je dirais, il y a le Gaspard d'avant, celui de pendant, et celui d'après. On va essayer de présenter les trois, et je vais demander à Gaspard qu'il nous dise quel était le Gaspard d'avant le départ. Gaspard. J'espérais justement qu'on n'allait pas décrire celui-là. Arrogant, snob et ambitieux. Je le dis moi-même. Je pense que j'étais en mu, quelque part, que ce n'est pas non plus comme si j'avais complètement renié ce que j'étais avant, mais que par rapport aux idées que je défendais, à l'ouverture sur le monde, aux idées de liberté, je me suis éloigné d'une idée un peu, disons, primaire de la liberté comme multiplication des possibles, pouvoir tout faire à tout moment, que la modernité nous offre, et que je trouvais au fond très bien. J'ai beaucoup aimé cette modernité. D'ailleurs, quelqu'un me rappelait récemment que j'avais écrit un article tout à fait dithyrambique sur la génération EasyJet en disant « c'est formidable, pouvoir prendre l'avion partout, pouvoir aller partout, pouvoir avoir toutes les opportunités possibles ». Et bon, il ne faut pas renier cette mondialisation-là, parce que je pense qu'elle a aussi apporté beaucoup de choses et qu'elle a permis aussi une immense, une espèce de méritocratie à l'échelle mondiale quasiment. Moi, puisqu'entre nous, je ne peux pas dire de choses personnelles, mais ma femme, elle est roumaine, elle est née au fin fond des Carpathes. Elle a réussi par ses études à s'exfiltrer, justement, au moment de la chute du mur, à aller étudier en France, puis aux États-Unis, faire une carrière ensuite dans des grandes institutions internationales. Ça, ce n'était pas possible il y a 40 ans. On n'était plus fermé. Les gens restaient un peu où ils étaient. Ils étaient davantage limités par le statut dans lequel ils étaient nés. Mais enfin, cette modernité a aussi, à mon tour, un peu fatigué. Et notamment, un peu le point pour moi de tournant, ça a été de faire cette grande enquête sur l'intelligence artificielle. Là, j'étais parti faire le tour du monde, non pas à cheval, mais en avion, aux États-Unis, en Chine, en Israël. Enfin, j'ai vraiment beaucoup vu ce qui se passait et ce que faisaient les gens qui sont les plus dans le monde de demain. Ils font les Smart City, ils font tout ça. Et là, j'y allais plutôt avec une certaine technophilie, avec curiosité et plutôt bienveillance. Et j'avoue que j'en suis sorti un peu traumatisé. D'abord, sur le fond, je pense qu'ils font un peu n'importe quoi et qu'il y a de la manipulation des comportements est quelque chose qui est tout à fait avéré. Il y a des neuroscientifiques qui travaillent pour toutes ces plateformes et qui savent exactement comment marchent nos cerveaux et dans lequel le rapport de pouvoir entre le client et la plateforme est totalement asymétrique. Et même sur le plan, disons, intellectuel ou culturel, tout simplement, il n'y a aucune culture. Aucune culture. La culture, c'est Star Wars et Harry Potter. Et les gens qui conçoivent les algorithmes autour de cet univers ont un pouvoir politique, social sur nos vies. Et donc, c'est pendant un peu ce voyage-là qui m'a quand même fait bien sentir. Et ensuite, j'ai fait des propositions liées à ça, les limites du tout technologique ou de cette espèce de grande fantaisie de l'homme de demain, que j'ai envie de faire exactement l'inverse. De me dire, mais au fond, dans Montaigne, on trouve déjà un peu l'homme d'hier, mais aussi celui de demain. Enfin, on trouve les grandes constantes, les grandes caractéristiques anthropologiques qui continuent à nous caractériser. D'ailleurs, je vous cite juste un petit morceau pour vous faire rire, mais quand on lit les essais, du coup, j'ai lu les essais que je n'avais pas lus bien avant. Ça prend du temps de lire les essais. Moi, ça m'a pris trois mois de lire les essais et ce n'est pas facile. Je l'ai lu dans une édition qui modernise l'orthographe et pas la grammaire. Et il faut se concentrer c'est évidemment quelque chose qui est formidablement jouissif, mais enfin, on jouit doucement, parce qu'il faut avancer dans les phrases et il faut les comprendre. C'est vraiment la limite de la langue qu'on ne peut plus comprendre parce que c'est de l'ancien français. Là, c'est quand même assez moderne pour pouvoir le comprendre, mais il faut vraiment se tordre le cerveau. C'est intéressant d'ailleurs comme exercice. Mais donc, à un moment donné, Montaigne dit « Ah, moi, j'en peux plus de ces gens qui, quand on est en pleine conversation, décachètent les lettres qu'on leur apporte. Vraiment, quelle grossièreté ! » Et donc, c'est vraiment totalement la question des notifications sur le portable aujourd'hui. Donc, bon, l'esprit humain, il a toujours été comme ça, en fait. Et ça nous montre les grandes continuités. Et donc, j'ai eu envie de repartir dans le passé pour justement comprendre ce qui était stable, au fond, dans notre humanité. Et c'est vrai que le journal de voyage de Montaigne, pour ça, est très intéressant parce que, bon, autant les essais sont une description plus philosophique quand même du moi, de ses errances, autant le journal de voyage est une description vraiment du monde de Montaigne, des paysages, des gens, de la manière dont ils sont habillés, de la manière dont ils parlent, en sachant que Montaigne essaye de voyager bien, c'est-à-dire en prenant le temps et en s'assimilant aux coutumes locales, sans juger, sans jugement. Et donc, j'ai un peu perdu mon fil. Mais... Et donc, oui. Et donc, on retrouve... Enfin, j'ai retrouvé dans nos pays, France, Allemagne, Italie, les paysages qu'ils décrivaient, quasiment les caractères qu'ils décrivaient, les villes, les structures des villes. L'anecdote la plus amusante là-dessus, c'est que quand j'étais à Florence, j'étais reçu par la marquise Gondi, qui descendait de la marquise qui avait reçu Montaigne dans le même palais, le palais Gondi, tout était Gondi, et qui lui avait servi le même vin, le vin de Trebbiano, qui est le vin de la famille. Donc, le truc n'avait pas bougé pendant quatre siècles et demi. Même famille, même nom, même vin, probablement même conversation, d'ailleurs. Et donc, c'est émouvant de trouver ces traces quand même du passé intactes. Et en fait, j'en ai trouvé beaucoup. Et ça permet de relativiser énormément ce qu'on appelle le rythme effréné du progrès technologique et tout ça. Non, il y a vraiment des constances. Et donc, pour répondre à ta question, c'est ça qui m'a... Ça a achevé une mue déjà un peu commencée. Ça n'était pas ma question, mais j'ai bien aimé ta réponse. Donc, je vais continuer dans le même esprit mes questions, puis tu continueras dans le même esprit ta réponse. Mais tu dis à un moment donné que Deleuze est ton maître. Tu as même écrit un livre sur Deleuze, qui est vraiment un anti-Montaigne. Oui, ça, c'est sûr. Et alors, comment on passe de l'un à l'autre ? Mais le problème de Deleuze, c'est que je suis toujours séduit quand je lis, parce qu'on se laisse aussi entraîner par sa plume. Et c'est une plume pleine de digressions. Et en ce sens, d'un point de vue littéraire, c'est à peu près aussi compliqué que Montaigne à comprendre, sauf que c'est du langage contemporain. Donc il y a un peu quand même le même style, quelque part. Mais après, même quand j'écrivais sur Deleuze, j'étais très séduit. Et puis, je me demandais toujours, est-ce que c'est du lard ou du cochon, en fait ? Pour le dire vraiment de manière très simple, est-ce que c'est vrai ou pas ? Est-ce que c'est en fait juste des mots ? Par exemple, je pense que Derrida, c'est juste des mots. Ça n'est rien. On peut tout jeter. J'aime beaucoup ce que Revelle disait de Sartre. Il disait, en fait, il faut prendre l'être et le néant, enlever le mot être, il vous reste 50 pages de bonne psychologie. Et c'est vrai que c'est des constructions extrêmement abstraites, extrêmement systémiques, et qui du coup, pour un jeune esprit, sont extrêmement séduisantes. Parce que le jeune esprit aime la complexité de... parce que c'est la complexité. On a l'impression d'être intelligent quand on est complexe. Voilà. Je crois que c'est toi d'ailleurs qui écris, je me demande si ce n'est pas dans ta préface aux Montaigne, que la philosophie française était compréhensible jusqu'à Bergson. Et qu'après, c'est mêlé de toute la phénoménologie allemande, et que c'est devenu une espèce de truc de spécialiste, que ne devrait pas être la philosophie, justement. Mais c'est très trompeur. Et donc, et Deleuze est également un auteur de systèmes. Il fait des systèmes, et d'ailleurs, mon livre sur Deleuze voulait montrer que c'était un système inspiré de Kant, que c'était vraiment un système, il y a des cases, et sur 60 ans d'écriture, ou 50 ans d'écriture, tout soutient, et une cohérence complètement folle. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que juste après avoir écrit ce Deleuze, j'avais fait ma deuxième maîtrise, enfin, ma mémoire de... non, ma mémoire de Deleuze, je ne sais plus, sur Kondiak. Et Kondiak, c'est l'antisystème. C'est justement l'auteur qui écrit contre les systèmes. Et donc, ça m'a toujours travaillé, ce truc, en me disant, il y a un système, c'est cette visant, on entre dedans, on se dit, tout fait sens. Et en même temps, dès qu'on se met à l'extérieur, on se dit, en fait, c'est rien. Ça n'existe pas. Et Montaigne est effectivement, de ce point de vue-là, l'antisystème, puisque c'est le philosophe qui vagabond dans la cité, qui se laisse aller à ses intuitions aussi, et qui n'a pas peur de faire simple. Et plus il est simple, évidemment, plus il est profond. Et ça, je pense que c'est vraiment peut-être là où j'avance, où je progresse. La complexité me répugne maintenant. D'ailleurs, Montaigne le dit aussi, il n'y a rien de si dégoûté que l'abondance. Donc, pour les choses matérielles, mais ça vaut aussi pour les concepts. Ce que Deleuze dit, 90 ou 91, je ne sais plus, tu me corrigeras, mais dans « Qu'est-ce que la philosophie ? » Que la philosophie, c'est l'art de créer des concepts et des personnages conceptuels. Et ça, on n'en est hélas pas sortis, du moins à l'université. Alors que j'ai souvent dit, cherchez-moi un concept chez Montaigne. Montaigne, il parle de l'amour, de la mort, de la vie, de la douleur, de la souffrance, du temps, de l'éternité. Et ce ne sont pas pour autant des concepts. Mais en même temps, il propose, non pas un système pour le coup non plus, mais une vision du monde qui me paraît pour le coup très française. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une philosophie française qui est dans cet esprit. Et c'est pour ça que je bénis ton livre, parce qu'il renoue vraiment, la jeune génération que tu incarnes renoue avec cet esprit français, la clarté, la simplicité. Il y a des portraits chez toi qui sont des portraits du genre La Bruyère ou La Rochefoucauld. Il y a la belle plume du XVIIe siècle et le portrait psychologique. Il y a l'ironie de Voltaire, très souvent, et la profondeur de Montaigne. C'est-à-dire que pour le coup, on n'est pas dans un système. Il n'y a pas de concept, il n'y a pas de personnage conceptuel. Mais en même temps, cette façon de renouer via Montaigne avec la sagesse antique, qui est une sagesse pratique, ça, ça me paraît intéressant. Donc on ne va pas parler des chaussettes de Gaspard. Tu peux nous en dire deux mots. Ce n'étaient pas tes chaussettes, mais tes chaussures rouges, qui étaient le signe du dandisme. Tu nous dis à un moment donné que tu étais dans un endroit où c'est vraiment le plus sommaire possible, mais que tu as tout de même ces fameux chaussons. Trace encore de l'ancien Gaspard. Oui, j'avais gardé pour préparer ce voyage, pratiquement, techniquement, il fallait vraiment être très dépouillé parce qu'il fallait qu'il y ait le moins de kilos possible sur le dos de cette pauvre jument. Donc je suis littéralement parti, ce n'est pas une exagération, avec deux clics, deux t-shirts, un manteau, un pull, même pas de manteau, d'ailleurs juste une veste contre la pluie. Tout avait été très, très pensé pour que les choses soient les plus légères possibles. Tu peux raconter l'histoire de la cuillère et de la fourchette ? Voilà. Et donc, par exemple, j'étais arrivé pour que j'avais pris des petits couverts de camping, si vous voulez, et j'avais une sorte de maître qui a une petite écurie dans le calvados et qui m'a tout appris, à la fois techniquement pour le voyage à cheval, mais aussi moralement, c'est la manière de vivre une telle épreuve. Et donc, je lui apporte les petits couverts en inox que j'avais acheté au vieux campeur, qui n'était franchement pas grand-chose, fourchette, couteau, cuillère. Et il me fait « Pourquoi t'as besoin d'une poignée aussi longue ? » Et donc, il sort sa scie à métaux et il me coupe mes couverts et je me retrouve avec des petits couverts de dinette, comme ça. Mais j'ai été plus fort que lui, puisque je lui ai dit « Mais en fait, Antoine, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un couteau où j'ai mon canif ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une fourchette ? » Pas besoin d'une fourchette, si on a le couteau, on peut piquer avec. Donc, la seule couverture que j'ai gardée, finalement, c'était la fourchette, c'est-à-dire juste des petites dents. Donc, ça pour dire que c'était quand même le minimum. Et en fait, tout était comme ça, parce que d'abord, le corps très vite perd des kilos. J'ai perdu 15 kilos, malheureusement, on a perdu 100. Et ce n'est pas parce que... Non, mais ce n'est pas grave. C'est en fait, le corps se rend compte qu'on lui demande un effort d'endurance. Et très vite, immédiatement, dans les trois premières semaines, il se met en... Il dit « Ok, c'est ça que je dois faire maintenant. Donc, je vais me mettre en état pour le faire de la manière la plus efficace possible. Et j'enlève tout le superflu, toute la grasse. Donc, le superflu physique, le superflu matériel. Si le superflu émotionnel, parce que j'étais tout seul. Donc, j'avais plus d'amis qui m'appelaient, plus de famille, quelque part, parce que ma famille, je n'avais pas vu. Alors, je les appelais, bien sûr, mais quand même, on est seul. Et ça, c'est vraiment la leçon stoïcienne. C'est savoir quand même être seul, se mettre dans cette arrière-boutique. Et donc, j'arrive sur les chaussons. Il me restait quand même quelques traces de l'ancien mois et une trace que j'avais voulu garder parce que pour acheter... Donc, j'avais juste mes chaussures de marche, point bas. Mais il fallait quand même quelque chose quand on est le soir, même qu'on va dans le pré et tout ça, à ne pas remettre à chaque fois ces grosses chaussures de marche. En plus, c'est en plein été. Et au vieux campeur, il proposait ces immondes trucs allemands, Birkenstock ou je ne sais quoi, des espèces de sandales égoûtantes. Quand même, il faut un peu d'esthétique dans ce voyage. Et donc, j'ai acheté des petits chaussons vénitiens. Je ne sais plus comment ils appellent, les ferrioles, fourrioles. C'est un mot comme ça avec un F, si vous retrouvez des furlanes, qui sont très, très légers puisqu'ils sont faits en pneus, les voitures. Et donc, ça allait. Donc, ça a passé le test. Antoine qui a regardé ça un peu. Bon, il m'a dit, OK, je ne vais pas te les couper. Et qui ont tenu, alors figurez-vous, avec ces petits chaussons ravissants, un peu décolletés comme ça, très mignons. J'étais dans les champs, dans les granges. Ils ont parfaitement tenu. Donc, preuve que l'esthétique peut accompagner l'exigence pratique. Quelle lecture emportes-tu ? Eh bien, je n'en porte rien. Alors, j'en ai emporté quelques-unes sur ma tablette. Donc, je n'apporte pas de livre, bien sûr. J'avais une tablette qui servait à tout, aux cartes, à écrire et à lire. D'abord, je n'ai pas... Tablette française, tu dis. Et une tablette faite à Montpellier, parce qu'à Montpellier, ils font des tablettes spéciales randonnées, qui sont très dures, très résistantes. Résistantes à tout, disent-ils, sauf que mon cheval est quand même tombé dessus à un moment donné, que là, la tablette est cassée. J'ai appelé le service après-vente. Il m'a dit que ce n'est pas prévu dans les conditions. Donc, voilà. C'est la fin de la tablette. Mais d'abord, je me suis décroché de l'information. Donc, je ne voulais pas savoir de ce qui se passait dans le monde autre chose que ce que les gens m'en diraient. Et c'est assez intéressant comme filtre, parce qu'après, on compare, quand on vient, avec ce qu'on a vu dans les journaux. En fait, les deux ont des biais, ce que présentent les journaux et ce que présentent les gens. Tous les deux, des biais. Mais là, j'avais choisi de prendre l'autre biais. Par exemple, j'ai appris le remaniement gouvernemental 15 jours après. Tout le monde s'en fout. Et personne n'était capable de me dire le nom du nouveau Premier ministre. Et puis, donc, je n'avais pas de lecture de journaux. Et j'avais, en fait, assez peu de lecture tout court, parce que je n'avais pas le temps. Et que, quelque part, dans ce dépouillement, il y avait aussi une forme de dépouillement intellectuel où je n'avais pas envie. Je n'avais plus envie de lire, en fait. C'était bien comme ça, dans ce monde-là. Il y a eu quelques exceptions. Et notamment, une fois, j'ai été... Bon, alors, j'avais les essais, quand même, de Montaigne, bien sûr, pour pouvoir comparer mes notes et journal de voyage, en tablette aussi. Et une fois, j'ai dû m'arrêter une semaine à Constance, dans une écurie, parce que ma jument était blessée. Et là, il fallait simplement qu'elle récupère... Donc, pour la petite histoire, je vais lui faire... Enfin, elle avait une blessure avant, donc je vais lui faire des piqûres d'antibiotiques, des piqûres maintenant musculaires. T'imagines, comme j'étais à l'aise pour lui faire des piqûres. Et la dernière piqûre, elle a eu une réaction allergique. Son cou a gonflé. Et donc, elle pouvait même plus baisser la tête. Donc, il fallait que je lui porte son foin à petite cuillère. Je lui donne comme ça pour qu'elle mange. Et bref. Et donc, on est resté une semaine à Constance. Et là, je n'avais rien à faire. Et donc, j'ai chargé sur ma tablette tous les livres de l'ennui. Donc, j'ai chargé Houellebecq, le dernier, la sérotonine. J'ai pris Butzati que je n'avais jamais lu, Le désert des Tartars. J'ai pris, comme on s'appelle, ce russe, déjà, la Oblomov, qui est aussi ennuyeux, d'ailleurs. C'est vraiment le livre « Ennuyeux sur l'ennui ». Voilà. Et donc, comme ça, j'étais bien conforme à mon état d'esprit sur l'ennui, l'attente. Et au fond, c'était aussi un moment très heureux, différent, mais très heureux. Alors, il y a ce dépouillement presque effectivement stoïcien antique, mais il y a en même temps une technophilie chez toi. Il fait que tu as un rapport particulier aux objets de la modernité, c'est-à-dire que tu n'es pas contre. Et tu penses qu'il faut ne pas être possédé par ce qu'on possède et que, pour le coup, il faut avoir un usage, que je dirais, philosophique de ces objets-là. Alors, complètement. Et c'était aussi la conclusion de mon livre sur l'intelligence artificielle. Mais Montaigne est technophile lui aussi. C'est-à-dire que son journal de voyage, dans son journal de voyage, il ne s'intéresse quasiment qu'aux innovations techniques. Donc, il est fasciné par les puits, par la double poulie, par la porte secrète d'Augsbourg qui s'ouvre sans qu'on ne voit personne la manipuler, par les fontaines en Italie du cardinal de Ferrare. Et il ne mentionne quasiment jamais les œuvres des grands peintres de la Renaissance, alors qu'il arrive à Rome 50 ans après la mort de Michel-Ange. Lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment la technique. Donc, quelque part, c'est assez fidèle à Montaigne. Et moi, je suis évidemment... Je pense qu'on peut justement voyager bien, lentement et tout ça, avec la technique, mais en étant maître de la technique. Et donc, pour ça, il y a une chose très simple, c'est qu'il faut refuser, évidemment, toutes les applications qui vous envoient des notifications, qui partagent vos données, pour être très concret. Et donc, pour marcher, j'avais une application qui s'appelle Iphigénie, qui vous donne, je ne sais pas si vous connaissez, enfin, les gens qui font de la randonnée connaissent souvent, qui vous donne toutes les cartes. Donc, j'avais toutes mes cartes au 1,25 millième sur toute l'Europe. Et on peut faire ses tracés. C'est quand même assez pratique, parce qu'on a son kilométrage, son dénivelé, donc on sait à peu près où on va. Et puis, on a un point GPS satellitaire qui indique notre position à 5 mètres près. Donc, c'est très pratique. Et je ne vois pas pourquoi on se passerait de quelque chose de pratique, mais c'est une application, vous êtes seul dessus. Donc, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de bonjour Gaspard, on n'a pas rentré de mot de passe, on n'a rien du tout. On l'a acheté, on l'a chargé, et ensuite, ça se voit, on maîtrise. Et de même, j'avais une autre application que j'utilisais, qui était PlantNet, qui permet de reconnaître les essences des arbres. Donc, quand j'étais dans la forêt, quand j'étais à cheval, je cueillais une feuille, je regardais ce que c'était, puis ça m'apprenait un peu à connaître des choses que je connaissais trop mal. Donc, les freines, les ormes et tout ça. Et donc, ça, c'est de la pure intelligence artificielle, cette application. Parce qu'en fait, c'est à partir de millions et de millions de photos labellisées qu'elle vous donne une statistique de probabilité que cette feuille soit de l'orme ou de l'érable ou que sais-je. Et c'est de l'intelligence artificielle intelligente, si je puis dire, puisque participative. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de communiquer ces données ou sa géolocalisation pour y accéder. On accède à une base de données qui a été constituée en fait par tous les utilisateurs. Et qu'en soi-même, on se sent assez fort pour dire oui, je certifie, ça, c'est une feuille de chêne. On ajoute la feuille à la base de données. Donc, on a participé soi-même. C'est un truc de communauté qui marche très, très bien. D'ailleurs, Plantenet qui est très connu maintenant dans le milieu scientifique parce qu'ils font plein de choses sur la biodiversité. Voilà. Donc, ça, c'est par exemple un excellent usage de la technique. Et pareil, les agriculteurs que j'ai rencontrés sur mon passage, eh bien, la question, c'est pas de savoir s'ils utilisent de la chimie ou pas. La question, c'est quelle technologie ils utilisent pour faire du bien à la nature, pour mieux cultiver leur champ. Donc, s'ils utilisent des drones pour mieux reconnaître les différents états de floraison de leur champ, ça peut être quelque chose de tout à fait positif. Voilà. Donc, c'est une technologie dont on possède les données, qui ne nous met pas constamment dans un système de réseau où on est manipulé, mais en même temps, on tire le meilleur. Alors, toi, qui étais très, qui étais toujours, d'ailleurs, technophile, qui a fait beaucoup, qui allait d'avion en avion pour aller faire des conférences avec ton ordinateur, etc., Tu as rencontré un autre monde, je ne vais pas dire une autre France, mais une France qu'on dira profonde, avec le respect qu'on peut associer à la France profonde. Qu'est-ce que tu as rencontré ? Et puis, tu nous racontes des choses sur des provinces extraordinaires. Ce que tu dis sur la Beauce, tu n'as pas envie d'être bosseron après avoir lu ce qui est écrit. Mais, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un bosseron ? Qu'est-ce que c'est qu'un normand ? Ça, ce sont des questions que je me suis posées. Alors, j'ai la réponse pour les bosserons. Mais donc, que rencontres-tu quand tu rencontres la France profonde ? Et parle-nous des régions ? En fait, ce qui m'est vraiment apparu, mon livre est divisé par régions, mais pas les régions telles qu'elles sont marquées administrativement, mais les régions telles que les gens les ont décrites eux-mêmes. C'est-à-dire que tous les soirs, je demandais aux gens où suis-je et j'avais une réponse extrêmement précise. On me disait, vous êtes dans le Limousin, vous êtes dans la Creuse, vous êtes dans la Beauce, vous êtes dans la Selang, vous êtes dans le Berry, vous êtes dans la Brie, vous êtes dans la Champagne, dans la Champagne Pouilleuse, dans la Vosges, dans les Vosges, tout ça est différent. Les gens n'hésitaient jamais. Ils savaient exactement à quelle région j'étais. Mais c'était des définitions qui ne recoupaient départements. Et Jacques Lacarrière, d'ailleurs, fait la même réflexion dans son voyage à pied à travers la France. Il dit, les gens parlent de chez eux en utilisant le vocabulaire des régions d'ancien régime, enfin des vieilles régions. Et la deuxième chose qui m'a frappé à ce sujet, c'est que non seulement les gens me le disaient, mais quand j'avançais, quand je marchais, alors je marchais la moitié du temps sur mon cheval et la moitié je marchais à côté pour la soulager. Et puis parce que c'est plus agréable aussi, ça détend les jambes, c'est un partage 50-50. Et bon, c'est un peu somnambulique quand on marche comme ça 8-10 heures par jour. Il y a des moments où on ne pense plus à grand-chose. On est dans un état un peu machinique quasiment. Et puis il y avait tout d'un coup des moments, il y en avait peut-être eu une quinzaine sur mon itinéraire, c'est pas si fréquent, où je me suis dit, tiens, je suis passé ailleurs, je suis dans un autre pays. Et comme j'étais comme ça un peu, c'était un réflexe inconscient. Et donc après, je post-rationalisais, je me disais, ah, mais en fait, c'est parce qu'il y a un autre type de pierre, la pierre est plus sombre. Ou il y a un autre type d'architecture, les tuiles, les toits sont différents, par exemple, quand on pense à la Sologne. Ou bien il y a un autre accent. Il commence à rouler les R, je me dis, tiens, il roule les R. Ah, ben oui, on est en train de passer de la langue d'Oc à la langue d'Oil. Et je regarde sur ma carte le soir et ah, ben effectivement, c'est la région de la marche. Ah, ben effectivement, la marche, c'est la frontière. Donc en fait, on s'aperçoit qu'il reste une cohérence culturelle, mais aussi en termes de cuisine, de langue, d'habitude, de vêtements, de tout, des régions. Les régions françaises qui, comme tu l'as fait remarquer d'ailleurs dans un de tes derniers livres, sont vraiment l'essence d'un pays qui est fondamentalement un pays décentralisé et qu'on a essayé de jacobiniser depuis deux siècles, mais sans vraiment y arriver. Parce que finalement, on a beau faire des départements, des grandes régions et tout ça, les gens ne s'y reconnaissent pas du tout. Et les identités locales, comme on dit, restent très très fortes. Alors les jacobins ont quand même réussi à détruire le patois. Mais bon, il reste comme ça une cohérence, un tissu identitaire extrêmement fort et en fait extrêmement plaisant à découvrir. Parce que comme dit Montaigne, ce qui amuse Montaigne, c'est la diversité des hommes, c'est la diversité des cultures. C'est pour ça qu'il écrit sur les cannibales, qu'il écrit sur le Mexique, qu'il écrit sur le Pérou et que lui-même, quand il va et qu'il a envie de voyager, qu'il va à Augsbourg, il met le chapeau au fourré des Augsbourgeois. Quand il va en Italie, il apprend l'italien, il finit d'écrire son journal en italien. Il essaye de se mêler à la population locale. Et ce qui l'amuse, c'est ça, c'est d'être un caméléon qui arrive à adopter un peu ou à comprendre la manière dont pensent les gens, sans les juger, justement. Parce qu'une fois qu'on comprend comment ils pensent, on ne peut plus les juger. Et donc cette diversité reste présente et n'est pas contradictoire avec l'ouverture économique ou la mondialisation. Et ça, je l'ai vu très, très nettement en Allemagne, en traversant la Bavière, puisque j'ai découvert ce que tous les hommes politiques français appellent le Mittelstand, avec beaucoup d'admiration. Et le Mittelstand allemand, effectivement, c'est que vous arrivez à la ferme et vous vous dites, tiens, c'est bizarre, ça a l'air quand même assez prospère, alors que j'ai vu que 15 vaches et 3 chevaux et qu'il n'y a pas beaucoup de culture. Et en fait, on s'aperçoit que le fermier, il est aussi système ingénieur chez Daimler et qu'il exporte des machines à laver. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que les PME sont restés sur le territoire. C'est la différence fondamentale. En France, les grosses PME sont montées à Limoges, à Orléans, dans les zones industrielles. Et donc les gens un peu diplômés vont là-bas aussi. Ils abandonnent leur campagne. Ils n'y vont que pour dormir. C'est des villages dortoirs. Du coup, il n'y a plus d'épicerie. Du coup, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de barres. Il n'y a plus rien. C'est ce qu'on voit. Et en Allemagne, comme ils ont créé une activité économique puissante et, encore une fois, très mondialisée, puisque c'est énormément de PME exportatrices, mais qui les ont laissées sur le territoire, du coup, ils marient extraordinairement bien tradition et modernité. Donc c'est des gens qui continuent à parler le patois. J'ai trouvé encore plus de tradition en Bavière que partout en France. continuent à parler leur dialecte, un dialecte qui va changer encore de vallée en vallée, que les jeunes de 20 ans continuent à utiliser, avec toutes les traditions du poteau tous les ans qu'on décore et qu'on essaye d'arracher aux voisins, avec même les vêtements, les dédéroses, les pantalons en cuir. Tout ça est très vif, très vivace. Alors que les Italiens que j'ai vus se construisent un peu le musée d'eux-mêmes et on a l'impression que tout ça devient très factice. Autant ces Allemands, ces Bavarois le font de manière très vive, authentique, et parce qu'ils ont réussi à maintenir ces activités économiques sur le territoire. Donc ça, j'ai trouvé que c'était aussi une leçon intéressante. – Tu dis à un moment donné, l'expression est très belle et en même temps interroge, tu as expérimenté un communisme de tous les jours. – Oui. Ça, c'est probablement la chose la plus forte du voyage, qui va vous paraître un peu banal, mais moi, ma ému est presque surpris. « Communisme de tous les jours », c'est une expression qu'utilise l'anthropologue David Graeber, qui a été un peu plus loin que Mauss en disant, en fait, dans les civilisations, dans toutes les civilisations, mais disons dans les civilisations, comme on dit maintenant, politiquement correctes, on ne dit plus primaires, mais je ne sais plus ce qu'on dit, il y a non seulement don et contre-don, mais en fait, il y a don sans contre-don. C'est-à-dire que quand l'Inuit vous donne un truc à manger, vous lui dites pas merci. C'est un don, c'est normal. En fait, dire merci, c'est l'insulter. C'est normal d'aider un autre être humain et de lui donner à manger. Donc si on dit merci, ça veut dire que ce n'est pas normal, et donc ça veut dire que c'est un problème. Et ça, c'est vraiment, je ne sais pas, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Et donc, Graeber dit, c'est pour ça qu'il y a tous ces petits gestes de la vie quotidienne, on demande aux gens, vous n'avez pas du feu, vous pouvez m'indiquer un chemin. Et les gens répondent. Et il dit, c'est ça, en fait, c'est le tissu social, ce truc-là, ce communisme de tous les jours. Il n'y a pas un communisme formalisé, politique, mais simplement le don sans contre-don. Et c'était un peu le but du jeu de ce voyage, de tester ça, puisque l'intérêt de prendre un cheval, bon, c'était de faire comme Montaigne, c'était d'avoir cette aventure avec un cheval, c'est de tisser cette relation avec l'animal, dont Montaigne parle beaucoup d'ailleurs dans les essais, c'est parfois considéré comme un des premiers antispécistes, on pourrait en reparler. Mais c'était aussi d'avoir un prétexte pour aller à la rencontre des gens. Parce que quand la carrière faisait sa traversée de la France en marchant, personne ne le faisait. Les gens le prenaient pour un fou. Comment vous traversez la France en marchant ? Et du coup, il s'intéressait à son aventure, il l'hébergeait, il l'aidait ou pas. Aujourd'hui, tout le monde traverse la France à pied, il y a des randonneurs absolument partout, il y a des associations de randonnées. Donc du coup, les gens, quand ils voient un randonneur, ils ferment leurs portes et ils disent, on a vu 30 aujourd'hui passer votre chemin. Et puis les randonneurs, ils ont leur gîte, c'est prévu, ils ont des itinéraires, ils ont tout ce qu'il faut pour être autonomes en fait, par rapport à la population. Et en fait, le cheval aujourd'hui, c'est l'équivalent de la marche à pied à 50 ans, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a assez peu de gens qui le font. Il y en a. Il y a une association des cavaliers au long cours, je suis désormais membre, avec 100 personnes qui passent leur vie à sillonner la France à cheval, mais c'est jamais que 100 personnes. Et donc les gens sont très surpris de voir un cavalier. Et comme ils sont très surpris et qu'en plus, le cheval est quand même un animal qui attire relativement la sympathie, qu'en plus, quand on est à cheval, ça montre qu'on sait prendre soin d'une bête, donc on n'est pas un fou ou un brigand. Comme ensuite, on n'est que de passage, donc on est vagabond, donc on menace personne, on n'est pas là pour s'installer, on n'est pas là pour faire des histoires. Et bien du coup, les gens viennent au devant de vous et vous aident. Mais c'est incroyable. Alors que, rétrospectivement, j'ai vu tous ces titres sur la France de l'insécurité, la France de la fracture, le déclin, tout ce qu'on veut. J'ai traversé une France de bisounours, je suis désolé de le dire, mais pendant deux mois et demi, je n'ai eu aucun incident. Et j'ai eu que, quasiment, enfin il n'y a toujours que des exceptions, mais à peu près, que des actes d'une générosité bouleversante, vraiment. Il y a des choses un peu extrêmes. Il y a par exemple un ouvrier du bâtiment, un jour, qui est descendu de son échappottage, qui m'a donné un billet de 20 euros. Il m'a dit, tu n'as pas besoin de 20 euros. Donc j'essayais plus quoi faire, est-ce que je dois le prendre, pas le prendre. C'est compliqué comme situation, en fait. Et en fait, c'était comme ça tout le temps. Donc je logeais en grande majeure partie du temps chez l'habitant, parce que les gens se passaient le mot, ils disaient, ouais, tu peux aller chez mon cousin, mettre la jument dans le prêt, tout ça. Puis ça amusait tout le monde, puis ça faisait des petites histoires. Et donc je traversais le pays gratuitement, accueilli, et aidé, parce que j'avais toujours des problèmes, des problèmes de matériel, des problèmes de véto, des problèmes de... Enfin que j'allais chercher des nouveaux tendons. Enfin oui, tout pose problème quand on est à cheval, parce qu'on n'a plus la voiture pour se déplacer. Donc on doit anticiper trois jours avant s'il y a une épicerie ouverte dans le village qu'on va traverser. On regarde si le Coxy Market est ouvert, parce que sinon, parce que je ne pouvais pas prendre des provisions pour trois jours. Tout est compliqué. D'ailleurs, ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on réintroduit de l'exotisme et de l'aventure dans un pays extrêmement familier, extrêmement pratique, qui d'un coup devient une jungle étrangère, en fait. Et donc cette réaction humaine, mais que j'ai eue aussi en Allemagne, donc il n'y a pas que les Français, elle existe toujours, il suffit de la susciter. Et beaucoup me disaient, ma mère accueillait les vagabonds, mes parents accueillaient les vagabonds dans les fermes, il y avait les quelles du vagabond. Et en fait, c'était un statut social, vagabond, je crois même qu'il était défini par la loi, il fallait avoir moins de 10 sous en poche. Donc ce n'était pas mendiant, vagabond. Vagabond, c'était quelque chose qui contribuait à la société, c'était cette espèce d'espace d'interstice qui reliait les gens, parce que le vagabond colporte les histoires, raconte sa vie à table, fait parler les gens. Et donc il remplit sa fonction, il aide un peu aux travaux de la ferme. Et moi aussi, je faisais ça. Une fois, j'avais été participer à la récotte des biensrabels. Voilà, j'ai essayé de mêler à l'environnement dans lequel j'étais accueilli. Et donc tout ça existe encore tout simplement parce que nous sommes humains. C'est peut-être la leçon de Montaigne. On n'a pas tellement changé en fait depuis Montaigne. Et il faut, dans cette société en revanche où on s'évite, qui est très normée, très réglementée, il faut trouver les moyens de réintroduire un peu ces zones de spontanéité. Et quand on le fait, elle renaît tout naturellement. Et ça fait plaisir à tout le monde, à moi bien sûr. Et si tu veux, au début, j'étais très embarrassé, plein d'inhibitions. J'en disais aux gens, s'il vous plaît, je suis désolé, mais merci beaucoup et tout ça. Puis à la fin, j'étais juste, je me disais, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Bon, je remerciais quand même, j'étais poli. Et ce que je veux dire, c'est que je n'avais pas toutes ces espèces de contorsions. La personne qui est en fait mal à l'aise avec l'autre. Et que du coup, le rapport, il était beaucoup plus direct et sur un pied d'égalité totale, immédiat et sans discussion et sans nœud au cerveau de savoir si j'étais urbain, pas urbain, écrivain, pas écrivain. Tout ça, on s'en fout. J'étais juste cavalier, toujours dans le pétrin. Et les gens répondaient à ça de manière très naturelle. Alors l'inverse de ce communisme de tous les jours, c'est le business de la réception, de l'accueil, du tourisme de masse, d'une certaine manière. Tu es très drôle et très ironique et très sévère sur ces gens qui font de l'argent avec le passant, qui offrent la confiture, le truc. Mais on voit bien que tout est fabriqué pour avoir une relation non pas avec une personne, mais avec un client. Oui, alors pour être honnête, j'ai surtout vu ça en Italie. Donc la traversée de l'Italie a été très pénible. La traversée de la Toscane, ça a été la plus belle et la plus confortable. J'étais sur la Via Francigena, donc c'est une voie de pèlerinage hyper bien tracée. Je n'avais pas de problème de chemin. Je n'avais pas de problème de gîte. C'était des paysages évidemment superbes. Je mangeais très bien. Et pourtant, je me suis ennuyé à mourir parce que je n'ai jamais été reçu dans une famille Toscane, jamais. J'étais reçu par des gens qui venaient de Milan ou par des gens qui avaient vécu à l'étranger, etc. Mais une vraie famille Toscane, jamais, 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 ils m'ont invité dans leur salle à manger, dans leur intimité. Et donc en fait, c'est une sorte de vaste vitrine où on vous accueille, mais parce que tout est transactionnel. Et je me suis un peu, ça m'a un peu perturbé parce que ça ne correspond pas à l'image que j'avais des Italiens. Et je me suis renseigné. J'ai parlé à Florence notamment des profs là-bas, des florentins universitaires. Et ils m'ont dit que premièrement, il y a une histoire d'abord Toscane qui est une histoire fermée, hautaine, arrogante, certaine de son prestige, incarnant en fait le sommet de la civilisation et méprisant l'étranger. C'est des luttes entre Castello. C'est un pays très fier qui accueille difficilement. Mais il y a aussi et surtout, je pense, ces 50 ans de tourisme, alors pas vraiment de masse en Toscane, parce que c'est un tourisme plutôt élitiste, le tourisme toscan, mais enfin disons de tourisme très intense au niveau capital. Parce qu'en fait, c'est ce qui les fait vivre aujourd'hui. Ils sont classés UNESCO, ils ne peuvent plus changer un volet, ils ne peuvent plus rien faire. Ils ont juste le droit de vivre en fait comme on voudrait qu'ils vivent. Ils ont juste le droit de montrer l'image d'eux-mêmes qui leur permet de continuer à attirer des gens. Et en fait, on s'aperçoit que ces pays hyper préservés, c'est sublime, vraiment, il n'y a pas une station essence, les pierres sont refaites, tout est bien, sont en fait complètement détruits. Mais ils sont détruits de manière beaucoup plus pernicieuse qu'en construisant des autoroutes. Ils sont détruits parce qu'on en a complètement détruit l'âme, pour parler simplement. Donc le voyage, c'est la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie. Tu peux nous parler de la Suisse, de l'Allemagne et de la France ? Est-ce qu'on peut parler de l'esprit d'un peuple par exemple ? Alors, l'esprit de la Suisse m'a été indiqué de manière très claire et hélas, sans pouvoir avoir de deuxième jugement, puisqu'ils m'ont refusé l'entrée en Suisse. C'est-à-dire que tu avais arraché juste la feuille nécessaire ? Voilà, pour des raisons de douaniers suisses. Donc le douanier suisse est vraiment fidèle à sa caricature, à son image. Et il fallait des papiers très compliqués d'import-export que j'avais, mais pas complètement, parce que je m'étais débarrassé d'un certain nombre de papiers qui étaient trop lourds. J'ai expliqué au douanier, je ne pouvais pas transporter pendant deux mois, dans mes sacoches, un kilo de documentation. Donc j'ai juste pris les feuilles qui me semblaient nécessaires. Donc il a rigolé. Et il m'a demandé de passer mon chemin. Du coup, j'ai sauté la Suisse. Mais à part ça, j'en ai déjà un peu parlé. Évidemment, en France, j'avais des conversations plus profondes parce que je maîtrisais la langue. Je m'étais donné une règle qui était de ne pas parler anglais, qui aurait été la solution de facilité pour moi en Allemagne et en Italie. Et donc je me suis efforcé, je me suis vraiment astreint à parler les bribes d'allemands que je connaissais du lycée et les bribes d'italiens que j'avais appris avant de partir. Et donc de faire toutes sortes de choses avec les mains et de me tromper dans les mots et de me reprendre et de mettre des mots français. Enfin, bazar, quoi. Pour justement me mêler le plus possible aux populations qui me recevaient, comme le faisaient des montagnes, pour le coup. Et donc pour être au plus proche de ce qu'il percevait. Après, j'ai trouvé sur l'Europe, si c'est un peu la question, que là, vraiment, il n'y a pas du tout d'Europe. Il n'y a pas de sentiment européen. Il n'y a pas de... C'est parfois déjà difficile de trouver un sentiment national, mais alors européen, j'ai vu nulle part. Bon, mais ce n'est pas grave. Mais au fond, et la deuxième chose que je me suis dit, c'est l'Europe, elle est plus fermée qu'à l'époque de Montaigne. Et on dit l'Europe, c'est la libre circulation. Moi, je trouve ça formidable, la libre circulation des biens des personnes, des capitaux et tout ça. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Et je l'ai bien vu, puisque j'étais piégé avec mon cheval aux frontières, à la frontière suisse, mais aussi à la frontière entre l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie, parce qu'il y a encore des problèmes de papier. Je passe ces détails. En fait, les frontières, elles sont toujours là. Et à l'époque de Montaigne, on ne les connaît pas, ces frontières-là. On passe d'un duché à l'autre. Alors, il y a d'autres problèmes. Il faut se faire accepter dans les différentes villes. Il faut à chaque fois négocier. Mais on négocie d'être humain en être humain. On ne négocie pas face à un mur administratif. Et ça, Stéphane Zweig en parle aussi dans son livre sur le monde d'hier. Il dit cette chose incroyable pour nous, qu'à la belle époque, entre 1870 et 1914, il n'y a pas de passeport. Ça n'existe pas. On voyage dans le monde comme ça, les mains dans les poches. Donc là, on dit qu'on a libéralisé, on a ouvert. Mais en fait, pas vraiment. On a des frontières. Et puis après, on a construit des murs, puis on a ouvert des petites portes. Et on dit, regardez, c'est formidable, on a ouvert. Mais quand même, on a construit des murs à la base. Et on ne l'a toujours pas détruit. Tu dis que quand tu démarres, sur les traces de Montaigne, tu pars à la recherche de l'humanisme européen. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est d'une part l'humanisme européen et nous dire ensuite si tu l'as trouvé ? On peut imaginer la réponse. Oui. Alors bon, ça, c'était un peu basique de ma part. Je disais juste que Montaigne, c'est écrit à l'époque des humanistes. Il est quand même généralement considéré comme faisant partie de la tradition humaniste. Et à une époque tendue, qui se cherche comme la nôtre, essayons d'aller retrouver ce qui me semblait être l'essence de l'humanisme, c'est-à-dire la tolérance, la compréhension de l'autre, toutes ces choses-là. Alors il y a une chose quand même que j'ai essayé d'appliquer, c'est que de ne pas juger. Et donc, moi, il m'est arrivé d'être un soir, par exemple, reçu en ville avec des antispécistes qui, d'ailleurs, questionnaient beaucoup la manière dont je m'occupais de ma jument, la question du bien-être animal et tout ça, qui est une question importante aujourd'hui. Et le lendemain, j'ai été reçu chez les chasseurs à cours, qui n'avaient évidemment pas du tout le même discours. Et les deux me semblaient en fait assez sympathiques et les deux me semblaient avoir d'excellents arguments. Et donc, on est forcé parce qu'on est chez les gens et qu'en plus, ils vous rendent service et qu'on passe des heures avec eux. Donc on ne peut pas les regarder dans les yeux et dire « Mais non, vous êtes un connard, parce qu'il ne faut pas tuer les serfs ». Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible moralement, en fait. Et donc, ça apprend dans une époque très binaire où les gens s'insultent par tweets interposés parce qu'ils ne supportent pas que l'autre ait une autre idée ou quoi. Ça apprend à comprendre d'où vient l'autre, pourquoi il... Et du coup, à nuancer énormément son jugement. Ça, c'est la méthode un peu sceptique pour le coup de Montaigne. C'est un peu Montaigne sceptique, le Montaigne stoïcien. C'est le Montaigne sceptique, le Montaigne de l'époché qui retient son jugement, qui pèse les arguments, qui refuse d'avoir des avis trop définitifs. Et ça, je pense que c'est très utile pour notre époque et que c'est effectivement humaniste. Mais ce que je n'ai pas trouvé, en revanche, dans l'humanisme européen, c'est... D'abord, c'est l'homme. Et au fond, l'humanisme part de l'idée que l'homme est la mesure de toute chose. Et ça, c'est en fait une notion que rejette profondément Montaigne parce qu'il pense que l'homme est dans un continuum avec la nature et avec les animaux. C'est le premier des modernes, en tout cas, à briser la frontière des sens entre l'homme et l'animal, en disant qu'il y a plus de différence entre tel homme et tel homme qu'entre tel homme et tel animal, en parlant de la communication qu'on peut avoir avec les animaux, de leur individualité. Alors pas vraiment les chevaux, d'ailleurs, parce qu'il changeait de cheval tous les jours. Donc il écrit moins les chevaux comme ça, mais il écrit les chats, notamment. Donc déjà, je ne vais pas trouver l'homme la mesure de toute chose. Ensuite, les humanistes, ils avaient un plan pour la société. Il fallait réformer la société. Et la raison allait déboucher sur de nouvelles utopies. Et tout le monde serait très heureux. Et Montaigne ne croit pas une seule seconde. Il déseste les gens qui ont des grands plans pour le reste de l'humanité. C'est un anti-utopiste. Et puis la troisième chose, c'est sur l'Europe. Le humanisme européen, oui, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait quelques aristocrates qui pouvaient comme ça parcourir l'Europe. Et ça, ça revient un peu à ce que je disais sur la frontière. C'est que je n'ai pas tellement trouvé d'Europe. Et que d'ailleurs, en tant qu'intellectuel, entre guillemets, je m'aperçois d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment toi tu le vis, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup moins de relations avec mes homologues, entre guillemets, allemands, italiens, anglais, que Descartes ou Spinoza à leur époque. C'est-à-dire qu'il y a l'Europe, il y a l'Europe, il y a l'Europe. Mais en vrai, on est quand même encore extrêmement enclavés dans nos États-nations en ce qui concerne l'échange des idées. Il y a certes parfois des conférences, des traductions, des choses. Mais globalement, mon impression, c'est que mon écosystème intellectuel reste, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais je constate, reste français. Je ne vois pas trop les intellectuels transeuropéens qui pourraient incarner ces espèces humanistes cosmopolites, plurilingues. Je ne les vois plus trop aujourd'hui, paradoxalement, alors qu'on a Google Translate et qu'on pourrait très facilement, et qu'on a justement des avions et qu'on pourrait très facilement se voir, en fait. On se voit moins, presque. Il y a une esquisse, l'esquisse d'une politique nouvelle, un petit peu, dans ce que tu racontes. Il y a une critique de la bureaucratie, de la centralisation, de l'État jacobin. Et puis il y a une proposition, je dirais, libérale-libertaire, ou je ne sais pas si le libertarien que tu étais l'est toujours, et si tu n'es pas devenu un peu libertaire. Tu parles à un moment donné de la commune libre. Et j'ai fait un texte sur toi pour dire tout le bien que je pensais de ton livre en disant que je ne sais pas si Montaigne aurait aimé, mais Proudhon aurait adoré. Je sais que Montaigne aurait aimé aussi, je crois savoir, du moins. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu quelle esquisse politique tu nous donnes dans ce livre ? Alors politiquement, il y a mille thèmes et mille raisons que j'avais pour partir en voyage, mais effectivement, la politique publique, la philosophie politique m'a toujours intéressé, sur la base de la liberté individuelle, que je trouve très mal menée aujourd'hui. Et donc forcément, pendant ce voyage, j'ai essayé de voir comment les thèmes que j'aborde de manière plus intellectuelle se déclinent sur le terrain, comme les gens les perçoivent. Je n'engageais jamais la conversation sur ces thèmes, jamais. Je faisais comme dit Montaigne, il faut parler aux gens de ce qu'ils savent. Donc on parle des foins, on parle de leur métier de maçonnerie, de tailleur de pierre, de tout ça, de maire. Et puis il faut voir ce qui émerge. Il faut attendre que ça émerge. Des fois, ça n'émerge pas, ce n'est pas grave. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans les thèmes politiques qui ressortaient de ces conversations, qui sont des conversations rares, parce qu'elles sont des conversations d'égal à égal, encore une fois, où les gens, la relation d'hospitalité est une relation en soi. C'est comme l'amitié, l'amour, tout ça, il y a l'hospitalité, c'est un autre truc. C'est une relation très directe. Et on passe douze heures avec les gens, et on les quitte, on a l'impression d'être le fils de la famille, quasiment. Et quand je les revois aujourd'hui, je retournais dans le Grand Est en voir un certain nombre, c'est vraiment, on retrouve une relation immédiate et très forte. C'est intéressant. C'est rare d'arriver à construire des relations fortes, surtout quand on grandit, quand on commence à avoir des cheveux blancs. Je trouve difficile de former des amitiés spontanées, et l'hospitalité permet ça. Et donc, c'était des conversations, évidemment, parcellaire et sur un échantillon très réduit, mais en même temps très authentique. Et j'ai trouvé que le thème qui revenait à chaque fois, c'était pas les inégalités, l'immigration, l'insécurité, tout ce dont on entend parler dans la superstructure, quasiment jamais. C'était la question de la norme, de la norme administrative, de la norme bureaucratique, ou de la norme qui vient du secteur privé, d'ailleurs, qu'on doit rentrer des mots de passe sur les plateformes, qu'on doit dialoguer avec Orange ou EDF ou tout ça. C'est-à-dire que les gens ont vraiment... Max Weber décrivait la croissance de l'administration dans un État démocratique, comme à la fois la conséquence du désir d'égalité, puisque tout le monde est traité pareil, de manière anonyme, et en même temps le risque que les gens finissent dans une cage d'acier, une cage d'acier où tout est normé, où le moindre de ses mouvements, en fait, est médié par la structure administrative. Et c'est, je pense, le stade où on en est. Les gens sont dans des cages d'acier où ils ne comprennent plus rien et où, au fond, il leur reste deux options, soit se terrer au fond de la cage et attendre que ça passe, soit briser les barreaux et faire n'importe quoi. Et ça, on le voit. C'est-à-dire qu'on voit des gens découragés, excédés par la norme, qui se mettent en bazar de tout, des plombiers chauffagistes qui disent « C'est comme ça, moi, je le mets en auto-entrepreneur, je fais tout au noir et puis je les emmerde. » Ou bien qui rentrent dans des grosses structures, c'est ceux qui se mettent au fond de la cage, qui, eux, prennent soin de l'admin, du juridique et tout ça, parce que les gens ne peuvent plus. Donc, un travail indépendant, une vie singulière, disons, ou associative, ou que sais-je, qui essayent de faire quelque chose qui n'est pas entièrement dans les clous, n'y arrivent plus, en fait, parce qu'ils sont immédiatement contrôlés, suspects. Et donc, moi qui m'intéresse aux libertés, je dis « Bon, il y a les grandes libertés publiques qu'on connaît tous, liberté d'expression, droit de propriété, tout ça, c'est très bien, il faut les défendre. » Mais au fond, la liberté la plus concrète, la plus quotidienne, c'est d'avoir un espace dans lequel on peut prendre de manière autonome ses décisions et exercer son jugement dans son activité, dans son métier, dans ses rencontres. Et aujourd'hui, l'agriculteur qui veut changer ne serait-ce que la porte de son entrée, de son champ, il doit demander une autorisation à la mairie, il est parti dans des embrouilles, ça dépend du PLUI, enfin, tout est comme ça, et tout se finit en sigle. Les chansons de Voltaire, là, tout se finit, non pas Henri en chanson, tout se finit en sigle. Et c'est très découragant, c'est très triste, en plus, c'est très oppressant au quotidien. Alors, c'est des petites choses, évidemment, ça ne fait pas rêver, ce n'est pas très romantique, politiquement, de dire « Il faut simplifier, il y a trop de normes » et tout ça. Mais je pense qu'en fait, c'est la chose la plus essentielle pour les gens et la plus essentielle pour regagner cette liberté quotidienne, qui fait qu'effectivement, on peut s'épanouir en tant que personnalité singulière, faisant des choses que tout le monde ne fait pas, n'étant pas entièrement dans les clous, dans les cases. Et c'est là qu'apparaît peut-être l'aspect un peu libertaire que tu suggères. C'est que je pense que, enfin, mon libéralisme à moi, c'est pas, c'est certainement pas, mais ça depuis longtemps quand même, un désir d'efficacité économique ou d'utilité, tout ce qu'on nous vend aujourd'hui, c'est le fait que l'individu puisse être aussi autonome, aussi singulier que possible. Et donc aussi divers que possible. Et que les vies puissent être aussi hasardeuses et étonnantes que possible. Et que la structure politique permette ça. Les gens ont envie de ça. On voit bien aujourd'hui comment... J'ai rencontré quelqu'un qui faisait de la parure naturelle. C'est-à-dire, c'est la nouvelle mode, on n'est plus les fers aux chevaux, mais on leur taille, si je puis dire, les sabots d'une manière qu'ils arrivent à... La corne se durcit et ils arrivent à marcher sur les cailloux, le bitume, sans fer. Bon. Et voilà, ce monsieur était avant ouvrier. Il aimait le travail de précision. Il a réfléchi à cette histoire de précision. Donc il a voulu devenir maréchal Ferrand. Puis il a vu ces histoires de fer et il s'est dit, ça lui va pas. C'est trop violent, le fer, pour l'animal et tout ça. Donc il a fait un stage en Allemagne pour se former à la parure naturelle. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des espèces de projets de vie, d'évolution philosophique de gens partout comme ça sur le territoire, qui sont très singuliers. Et donc, résultat des courses, il fait son truc de parure naturelle. Mais là, il se retrouve dans une espèce d'embrouille administrative sur quel statut, quel impôt, que les gens veulent bien payer les impôts. Mais il faut juste qu'on leur dise clairement quoi et combien, mais qu'on arrête de les tracasser avec des textes qu'ils n'ont pas à comprendre, en fait. Et donc, ça les heurte et ça les inhibe dans le développement de leur personnalité. Et encore une fois, ces développements sont souvent très uniques. et c'est ça qui fait leur beauté. Voilà. Tu parlais de ton, alors je ne veux pas dire de ton cheval, mais de ta jument. Tu vas nous dire pourquoi tu préfères jument à cheval. Il y a des passages très émouvants, notamment à un moment donné où tu compares l'intelligence de ta jument et ton intelligence. Il faut passer, pas passer. Et puis à un moment donné, ta jument te montre qu'elle n'a pas envie. Tu y vas tout de même. Passage très émouvant, très, très émouvant. C'est à ce moment-là que tu casses ta tablette, je crois, non ? Oui. Pour revenir sur cette histoire-là, c'était un peu le pire moment. On était près d'un fleuve qui s'appelle le Leck en Allemagne, entre Fusson et Augsbourg. Et on était sur un tout petit chemin. Et bon, quand vous êtes à cheval, vous êtes perdu dans la nature. Il n'y a personne, il n'y a pas de réseau. Donc vous êtes complètement... Et alors ça, d'ailleurs, j'en reviens sur la question des règlements. Vous êtes complètement libre parce que le cheval est hors règlement. Comme personne n'en fait, rien n'a été réglementé. Et donc, il n'y a pas besoin d'assurance, de permis, de bombes obligatoires, de rien du tout. N'importe qui, c'est comme la voile. N'importe qui peut prendre un bateau, partir. On ne lui demande rien. N'importe qui peut prendre un cheval, se mettre accru avec un fil dans la bouche et partir sur les routes de France, sur les nationales, dans les chambres. Donc on jouit de ça. Mais en même temps, comme on est libre, on est complètement responsable. C'est-à-dire que si on arrive sur un pont un peu branlant, on passe, on ne passe pas. C'est une question de jugement. Si on se trompe, on meurt, en fait. Le pont s'écroule, on meurt. Et on pourra se retourner contre personne. Mais personne ne nous a jamais demandé de passer là à cheval. Donc on est complètement libre et complètement responsable. C'est intéressant. Et ça permet d'exercer son jugement. Et on apprend la prudence. Mais on n'apprend pas assez la prudence, puisque dans le passage que tu mentionnes, donc on arrive, on était le long de ce fleuve, sur des chemins extrêmement étroits et encombrés. Et ma jugement refuse de passer un ruisseau qui faisait la largeur de cette table. Donc on en avait déjà fait 100 des ruisseaux comme ça. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'as ? Je lui demande d'y aller. La brave bête y va et tombe dans un marécage jusqu'au cou, qui était dans la boue. Donc moi, j'ai juste eu le temps de m'éjecter de la selle. Je la fais courte. Elle finit par, à bout de 30 secondes, par trouver une terre moins meuble avec ses antérieurs. Elle se redresse, elle se calme. Et on en est quitte avec une tablette cassée et un peu de contusion au genou. Mais ça, c'est... La leçon, c'est que j'avais pas compris ce qu'elle m'avait dit. Elle m'avait dit un truc, parce qu'elle avait bien senti avec son sabot. Et donc, elle avait communiqué avec moi. Mais j'avais pas entendu. Mais ça a été comme ça pendant tout le voyage, c'est-à-dire qu'on a communiqué. Et on communique, mais je dirais que, premièrement, il faut faire table rase de toute notre tendance anthropomorphique à plaquer nos affects sur l'animal. Donc l'animal, il est pas gentil, il est pas méchant, il est pas... Si elle marche sur le pied, c'est pas parce qu'elle m'en veut. Non. Il faut prendre la question différemment. Déjà, il faut évacuer tout ça. Tous les trucs de Poney Club, le joli poney, le joli petit cheval. Et là, c'est la phrase de Deleuze. Les gens qui aiment les chiens et les chats sont des cons. Bon, c'est une phrase pas très philosophique. Je suis désolé, parce que ça doit offenser 75% de la salle. Mais simplement de dire, l'animal, c'est un animal, il faut le respecter dans son animalité, dans ce qu'elle est plus brutale, le plus sauvage. Il faut pas le prendre pour un espèce d'objet décoratif. Le premier truc qu'il y a à faire, c'est de partir sur cette base un peu plane. Sinon, en plus, on s'en sort plus. Si on dit, est-ce qu'elle est gentille, est-ce qu'elle est méchante, on devient fou. Et ensuite, c'est sur cette base plane que petit à petit, mais très doucement, très lentement, se tisse une relation qui fait que, à un moment donné, par exemple, j'ai cessé de la tenir. Ça a été un moment assez important. À la moitié du voyage, j'ai cessé de tenir les rênes. Quand je marchais à côté d'elle, j'ai mis les rênes sur la salle et elle marchait. Tandis que si elle décidait de s'échapper, de prendre le galop, moi, j'avais plus rien. Parce que j'avais mon portable, mon portefeuille, mon passeport, j'avais tout dans les sacoches. Donc si elle partait, j'étais tout nu dans la nature. Mais en fait, il y a un moment donné, je me suis pas dit, tiens, je vais essayer, on va voir si elle part pas. Il y a un moment donné où ça devenait, en fait, complètement impensable qu'elle parte. Comme quand vous vous baladez en forêt avec un copain, vous ne vous dites pas, il va partir, en courant. Là, c'était pareil. Ce n'était plus quelque chose d'imaginable. C'est-à-dire que c'était parti tout seul. C'est quelque chose qui est arrivé tout seul. On n'a pas eu à réfléchir, à conceptualiser. Mais cette relation, c'est aussi une relation éphémère. Parce qu'aujourd'hui, quand je vais chercher ma jument au pré, j'y étais encore samedi dernier, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle monte les fesses, elle part au galop. Elle n'a absolument aucune envie de repartir à Rome. Je la comprends, mais c'est quand même assez dur. Parce qu'un cheval, c'est comme un chat. Si le voisin a des meilleures whiskasses, ou si l'herbe est plus verte à côté, ou si là, en l'occurrence, elle est avec son troupeau, donc elle est ravie d'être avec son troupeau de chevaux, elle n'a aucune envie de repartir avec moi. C'est comme ça. Elle n'a pas de fidélité, comme le chien peut-être, une fidélité à son maître, qu'on appelle justement maître. Et c'est ça qui est aussi agréable, avec le cheval ou avec le chat, mais la montagne parle des chats. C'est cette absence de fidélité, cette indépendance fondamentale qui fait que oui, on peut tisser une relation, mais qu'il faudra toujours la reprendre et toujours faire ses preuves, et qu'elle peut aussi se terminer comme elle est arrivée, et que ce n'est pas grave. Et c'est finalement une bonne leçon de ne pas être trop tenu par par des promesses éternelles. Pas de promesses éternelles avec un cheval. Donc voilà, et à la fin du voyage, au début, c'était moi qui essayais de la dresser un peu maladroitement, c'est notamment de régler son pas, son trou et tout ça, tout ça, j'ai vite abandonné. Mais à la fin, c'était elle qui me dressait. Et c'était elle qui choisissait les allures, et c'était elle qui quasiment choisissait les moments où on allait faire des pauses. Et ça, c'est la phrase de Montaigne que tu cites parfois aussi. Quand je joue avec ma châle, je ne sais pas si c'est moi qui joue avec elle ou elle qui joue avec moi. On était complètement dans cette situation à la fin où elle me manipulait et elle me domestiquait, en fait. Je crois que tu te fais plus de leusien que tu ne l'es. J'ai des moments très émouvants, très émouvants, d'affection entre elle et toi, ou des moments de drôlerie. Il y a un moment donné, tu es en train de raconter que tu es en train de pisser, puis tu pisses aussi, en même temps. Il y a une espèce de contrepoint, de jeu, où quand tu vois qu'elle a souffert, qu'elle a pu se faire du mal ou je ne sais quoi, il y a un grand moment d'émotion. Est-ce que tu fais partie des cons de deleuze ? Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'émotion, non, non, mais bien sûr qu'elle est là. Mais elle naît petit à petit, elle n'est pas... Et alors, je voudrais juste revenir, parce que c'est une anecdote amusante, sur justement la miction que tu évoquais. Oui. Quelque chose, en fait, de très particulier pour un cheval, parce qu'un cheval est un animal d'une proie, une proie qui a peur des prédateurs. Et donc, le cheval déteste être immobilisé dans un endroit dont il ne peut pas partir. Et c'est pour ça que le cheval va crotiner en marchant, parce qu'on crotine, on peut continuer à marcher, à galoper. Mais en revanche, quand on s'arrête pour pisser, on est obligé de s'immobiliser pendant quelques secondes. Et donc, on peut être victime d'un sanglier, je n'en sais pas, vous savez, comme ça. Et donc, le cheval de randonnée, de manière très connue dans ce milieu-là, se retient jusqu'à la fin de la journée. C'est exactement ce qu'elle faisait. Elle se retenait. Et c'est seulement le moment où elle comprenait qu'on était arrivé dans un espace fermé, où elle se sentait en sécurité, qu'elle faisait son ruisseau. Et puis, petit à petit, elle a pris confiance en moi, parce que je ne l'avais pas piégé, je lui avais toujours offert la sécurité. Et donc, quand moi, je m'arrêtais pour faire une pause, elle se disait « OK, ça ira ». Et elle faisait de même. Et le dernier mois, c'était l'inverse. Je disais, c'est-à-dire que c'est elle qui s'arrêtait pour faire une pause. Et moi, je disais « Bon, je vais en profiter ». Donc, il y a des échanges comme ça. Et effectivement, il y a eu des moments où il y a eu des tendresses qui étaient indéniables. Ça, c'est sûr. Il y a eu des moments de stress qui se finissent par des enlaçades où, bon, il se passe quelque chose. Ça, c'est clair et net. Mais encore une fois, c'est fugace. Passons de la jument au pape. Parce que le voyage de Montaigne suppose effectivement la visite au pape. Il présente les essais. Le pape lit les essais. Il fait quelques suggestions. « Ce serait bien que vous fassiez ceci, cela ». Montaigne dit « Ça ira comme ça ». Et toi, tu as souhaité rencontrer le pape. Alors, il y a un très beau chapitre sur le pape. Oui. Alors, c'était un peu esthétique pour finir le voyage. Moi, je ne suis pas croyant moi-même ni très clérical. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais enfin, le pape représente sur l'humanisme européen. Parce que j'étais parti dans cette idée. Le pape représente quelque chose. Et puis, en plus, j'ai un point commun avec ce pape-là. C'est que je défends le revenu universel. Je trouvais que la discussion aurait pu être intéressante. Donc, j'ai pas mal intrigué pour essayer de rencontrer le pape. La conclusion, c'est que je n'y suis pas arrivé. Et qu'à l'inverse, quand je suis arrivé à Saint-Pierre-de-Rome, c'était la fin de 2500 km. C'était quand même émouvant. D'ailleurs, c'est ces moments où on se dit qu'il faut être ému et qu'ils sont toujours déceptifs. Et en arrivant sur Saint-Pierre-de-Rome, il n'y avait pas le pape. J'avais les flics, les carabinières. En plus, il y a les flics du Vatican, les flics de la cité de Rome. Enfin, tout ça est compliqué. Mais enfin, personne ne voulait que je sois là. Ils m'expliquaient que je n'avais pas le droit d'être là. Ils me demandaient qui j'étais. Ils m'ont fini par me demander mes papiers. Je me suis énervé. Et ça, c'était à deux doigts de se finir au poste. À la fin, je suis reparti à cheval. C'est tombé un crotin devant les flics. J'ai trouvé ça formidable. Et finalement, je me suis dit que j'ai raté le pape. J'étais un peu déçu. Je me suis dit que ce n'est pas l'arrivée que j'imaginais. Et en fait, je me suis dit que c'est la bonne arrivée. Parce que c'est l'arrivée qui est parfaitement allégorique de la modernité. C'est que ça y est, je reviens dans la civilisation, dans la ville. Et boum, c'est vos papiers, votre passe sanitaire, le code QR du menu du resto. Et que tout est complètement comme ça. Moi, je suis claustrophobe. Ça m'angoisse, cet espace totalement quadrillé. Je ne veux pas parler des questions épidémiologiques, mais juste tous ces trucs qu'on doit faire maintenant pour franchir des sas. On est constamment en train de franchir des sas dans l'espace public, que ce soit des machines à scanner les sacs, que ce soit ces codes QR, que ce soit bientôt les caméras de reconnaissance faciale dans les transports en commun, puisque c'est la proposition d'un certain nombre de candidats présidentiels ou régionales. On voit bien la société qui se dessine, où on est constamment en train de vérifier notre identité, de la vérifier en fonction d'une grille de lecture très universelle et bureaucratique, et où il n'y a pas cette espèce de, justement, ce que j'ai vécu pendant ces cinq mois, qui est un espace de libre circulation vraiment totale, où on peut prendre les chaumes, d'ailleurs, puisque légalement, il est possible de marcher dans des champs non cultivés. Donc les chaumes, on peut y aller. Là, on est complètement libre. On choisit sa direction. On est dans la mer quand on est sur les chaumes. Mais bon, voilà, c'est un espace de libre circulation avec les gens. Les gens se font confiance parce qu'on a le bon regard, le bon sourire et tout ça. Je n'avais pas montré. Je n'avais pas d'étoiles. Je n'avais pas de... Et ça, ça m'inquiète beaucoup, la disparition de l'espace de libre circulation réelle, de l'espace commun, en fait. L'espace commun, c'est l'espace de la cité. C'est l'espace démocratique, finalement. Et on est en train de quadriller cet espace commun de manière extrêmement paralysante. Et ça, ça m'angoisse vraiment existentiellement. Je me réveille en me disant que je ne veux pas vivre dans ce truc. On n'arrête pas de montrer patte blanche pour simplement avoir accès à l'autre, pour avoir accès à la vie en société. Donc, c'est un peu la conclusion naturelle de cet épisode de Saint-Pierre-de-Rome. Et donc, le pape ne m'a pas accueilli sur ce haquenet blanche, comme le décrit Montaigne, qui d'ailleurs avait aussi, lui, il est Pouille, il est stoïcien et tout ça. Mais il avait aussi des ambitions politiques, diplomatiques. On ne sait pas exactement pourquoi il a fait ce voyage. Mais il est possible que ce soit pour, en essayant d'obtenir une place d'ambassadeur, enfin, le poste d'ambassadeur de France au Vatican, à laquelle Catherine de Médicis s'est opposée. Donc, c'est pour ça qu'il tournicote à Rome. C'est parce qu'il intrigue pour essayer d'avoir son poste d'ambassadeur. Donc, il n'est pas... C'est ça qui est intéressant, justement, je trouve, avec lui. C'est qu'il est à la fois... C'est à la fois l'homme du soi, l'homme du contentement, du stoïcisme. Et c'est aussi un homme de son temps, engagé dans les luttes politiques de son temps, un peu ambitieux, un peu déçu, un peu frustré, un peu mondain. Et ça, je m'y retrouve assez bien aussi, d'ailleurs, dans cette ambiguïté-là. Tu dis à un moment donné que Montaigne est plus un copain qu'un maître. Comment est-ce qu'on peut être le copain de Montaigne aujourd'hui ? C'est-à-dire que, par exemple, toute cette espèce d'aiographie montaignienne, toute cette espèce de foire qu'on a fait parce qu'on a retrouvé ses ossements et tout ça, on s'en fout. On a retrouvé ses ossements, mais qu'on les brûle. C'est ce qu'il aurait souhaité, d'ailleurs. Et donc, comme lui, je déteste qu'on prenne les auteurs pour des... Enfin, je déteste les érudits. Il en parle dans ses termes, d'ailleurs. Je ne sais plus comment il les appelle. Les doctes, enfin, tout ça. Il déteste ça. Il dit qu'on apprend mieux la sagesse avec les paysans et les laboureurs qu'avec les maîtres de l'université. Et tout ça, c'est parfaitement vrai. Et donc, je ne veux pas avoir ce rapport érudit avec Montaigne. Je ne suis pas montaignien et je ne connais pas tout Montaigne et je ne connais pas toutes les citations. Je m'en fous. C'est vraiment pas le sujet. Mais en revanche, je l'ai quand même tellement lu et relu pendant le voyage parce qu'il était sur ma tablette et que je regardais à chaque fois que je vivais un truc, j'essayais de retrouver dans les essais un endroit où il parlait de ça, que du coup, c'est devenu effectivement un compagnon du voyage. Il est destinada. Il y avait effectivement Montaigne. J'essayais de retrouver un peu de manière un petit peu anecdotique. Quand je passais dans les villes, j'essayais de retrouver les endroits où il avait été. Des fois, il y avait des petits parcours de recherche avec les guides locaux. Par exemple, à Chalon en Champagne, on cherchait l'hôtel où il avait logé. Alors, la guide appelait ses copains conservateurs pour retrouver les différents indices. Et puis, on a l'impression de l'avoir retrouvé, mais on n'est pas sûr. Enfin, c'était marrant. C'était des petites enquêtes policières à chaque fois. Et puis, il y avait une familiarité, au fond, qui s'est tissée avec Montaigne parce que je prenais dans des choses extrêmement concrètes. Quand il parle des draps de l'hôtel dans lequel il a logé, quand il parle des Italiens qui sont mal aimables, déjà à l'époque. Et donc, c'est pour ça que c'est un compagnon, mais que je respecte comme elle respecterait n'importe quel ami, mais que je n'idolâtre pas. Parce qu'il y a cette relation très malsaine qu'on a au texte maintenant, mais ça, tu l'as mille fois dit, où, en fait, on est certes une société qui est laïcisée, mais du coup, on sacralise les textes des auteurs. Et donc, on en fait des espèces de trucs intouchables sur lesquels on fait éternellement des notes en bas de page et des conférences. C'est absurde, parce que ces gens ont écrit pour qu'on les lise. D'ailleurs, Montaigne disait lui-même, il dit, j'écris pas pour les érudits, j'écris pas pour les alphabètes non plus. Donc, j'écris pour les gens moyens, pour tout le monde. Puis, il dit à un moment donné, si on utilise mon livre pour emballer le beurre, ce sera très bien aussi. Donc, il est assez détendu avec son public et il ne veut pas qu'on s'agenouille devant ses textes. Il y a sans doute des fautes dedans, des erreurs, des lourdeurs. Et tout ça fait partie de la vie et de l'écriture. Dernière question. Destinada est aujourd'hui dans une ferme normande. Tu as acheté une ferme normande. Ça, c'est le Gaspard d'après. Je n'étais pas du genre à te copier toi-même et je présume que tu ne vas pas refaire un voyage sur les traces de Tocqueville. Mais quels sont tes projets d'écriture ? Là, se constitue une œuvre, vraiment, je trouve, avec cet ouvrage. Il y a d'abord la construction de soi et tu as parlé de ça comme d'un projet existentiel. Donc, c'est un voyage philosophique qui permet la construction de soi. Alors, quid maintenant de ta jument, de ta propriété en Normandie, de ta famille ? Tu en as parlé, donc je me permets d'en parler. Mais qui se trouve donc en Normandie désormais ? Quel Gaspard futur ? Ça, c'est un peu encore à découvrir et à imaginer. Alors, le projet sur lequel je travaille maintenant, qui est un projet à moitié seulement littéraire, c'est que comme j'ai été très frappé par ces histoires de normes, de bureaucratisation, j'ai voulu un peu tirer le fil. Et donc, j'ai lancé un projet qui s'appelle Simple, Mouvement. Et j'ai passé là trois mois à faire un voyage alors beaucoup plus ennuyeux que mon voyage avec ma jument. C'était un voyage en train, en voiture et c'était un voyage un peu au cœur de la complexité française. Donc, j'ai été dans plein de régions de France, rencontrer les entrepreneurs, des associations, vraiment des gens, de faire des réunions publiques, à chaque fois en trouvant des gens qui mouvrent un peu la porte du territoire pour comprendre ce qui se passe. Et si l'intuition que j'avais eue en chemin se vérifie sur le terrain et à quel point ça nuit à la vie des gens. Et donc ça, j'en ferai très vite, d'ailleurs, un livre qui sera tout petit, ce sera un pamphlet. C'est une petite chose d'un style complètement différent du long voyage recueilli philosophique de Montaigne, qui sera beaucoup plus politique, pour dénoncer exactement ça, proposer une solution. Je travaille avec des juristes pour proposer des solutions systémiques sur le sujet. Donc, je reste dans la vie. Et d'ailleurs, au contraire, ce voyage au contact des gens m'a plutôt donné l'envie de reprendre un peu le flambeau aussi du débat politique, mais cette fois sur des thèmes que je considère non seulement intéressants intellectuellement, mais fondés parce que cruciaux pour les gens et totalement sous-représentés dans le débat national aujourd'hui, notamment celui-là de la simplification. Donc ça, c'est ce que je fais maintenant. Et après, j'ai des projets divers et variés, notamment d'écrire une biographie de Thomas Paine, puisque Paine est un peu l'inventeur du revenu universel qui me tient à ton cœur. – Nous n'en avions pas parlé. – Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois un père fondateur de la Révolution américaine, et le seul étranger élu à l'Assemblée constituante française. Donc ce type fait est au cœur des deux révolutions de l'époque. Le seul, aux États-Unis et en France, tout ça en étant pourchassé par la monarchie anglaise. Déjà, c'est une vie qui mérite d'être racontée de manière un peu... Il y a déjà des biographies de Paine, évidemment, mais d'être racontée de manière un peu littéraire. Et surtout, je pense qu'en fait, c'est parce qu'il a ces deux traditions philosophiques autour de lui, américaines et françaises, qui tombent sur cette histoire de revenu universel parce qu'il retient du rousseauisme le désir d'égalité et d'égalité primordiale entre êtres humains. Et il retient de Locke le fait que la production de valeur est légitime en soi. Et donc, il dit comment j'arrive à faire la balance entre les deux ? Eh bien, en compensant les gens pour la perte d'égalité naturelle. Et c'est que l'on va encore à faire lamentation. Et voilà, on se dit. Il dit comment j'avais pas, c'est que j'avais un peu tout à fait. Merci.